— Sous-titrage Société Radio-Canada — C'est compliqué de répondre à cette question parce que j'ai envie de dire que j'ai apporté plein de trucs et j'ai envie de faire à la fois preuve de modestie. Donc ce que je peux vous dire, c'est que j'ai apporté à la fois, je pense, l'énergie qui est la mienne. Donc j'ai sillonné la circonscription. À chaque fois qu'un élu local, qu'une entreprise, qu'un particulier me demande quelque chose, je vais évidemment rédiger des courriers, je vais téléphoner, je vais insister pour que les causes auxquelles je crois et que les situations qui sont celles des personnes publiques et privées dans cette circonscription puissent trouver un écho auprès des autorités publiques ou privées. — Puisque vous êtes vraiment actif à l'Assemblée nationale, d'après les chiffres de nos députés, qui disent d'ailleurs que vous étiez actif sur les amendements proposés, sur les interventions en commission et sur les interventions longues en hémicycle. — Alors on revient sur le guerre après, mais... — C'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres de nos députés. — Ah ouais, mais je l'éconnais un petit peu. Je suis dans les... En nombre d'interventions dans l'hémicycle, je suis dans les 30 premiers sur 577. En nombre d'amendements, je suis dans les... Ouais, 30 premiers aussi. En nombre d'interventions en commission, c'est pareil. Mais vous savez, être à Paris le mardi et le mercredi, travailler énormément sur... Donc travailler jusqu'à très tard la nuit en commission jusqu'à 3h du matin et donc prendre de très nombreuses fois la parole, ça fait monter assez vite les statistiques. Ça ne veut pas dire que je suis à Paris en permanence. Donc je suis à Paris le mardi, mercredi. Quand il y a des textes importants, en effet, ça peut être le lundi aussi et le jeudi, voilà. Mais quand je viens sur le terrain, je sais pas si vous suivez un peu mes réseaux sociaux, je me balade pas mal, je vais voir les élus, je sillonne ma circonscription et je me fais le défenseur de la ruralité tout le temps, partout, quand je le peux. Et je vais vous donner un exemple, je pourrais en avoir plusieurs, mais je pense avoir ma part dans, par exemple, l'absence... Le fait que l'école de Saint-Jean-de-Marue-et-Joel et l'école de Saint-Victor-de-Malcap n'est pas fermée, puisque j'ai appelé le DAZAN en lui disant, si ça ferme, je vais vous envoyer de mes nouvelles. Vous avez peut-être lu les prochaines questions, peut-être Abdel, parce que c'est justement à ce sujet. Je me permets de poser la question, M. Samari, vous avez décidé de jouer la carte de la ruralité, donc lors de ce mandat, vous êtes contre le dispositif ZAN, vous invitez le gouvernement à ne pas emmerder les conducteurs sur la roue, vous parlez même d'un voiture-bashing lors d'une interview que vous avez donnée à Objectif Gare il y a quelques mois. Vous montez au créneau, comme vous l'avez dit, contre la fermeture de classe, même à Saint-Jean-de-Marue-et-Joel et Saint-Victor-de-Malcap. Est-ce réellement suffisant, selon vous, M. Meurin ? Non, c'est jamais suffisant. J'aimerais être un super-héros qui résout toutes les situations individuelles et collectives du Gare. Non, mais finalement, peut-être pour aller plus loin que ce que dit Sacha, qu'est-ce qui vous différencie d'un autre député, en fait ? Parce que là, les exemples que vous prenez, ce sont des exemples que n'importe quel député à votre place ferait. Ça veut dire au moins que je fais mon boulot de député, même si c'est du classique. Qu'est-ce qui me différencie d'un autre député ? Écoutez, je ne sais pas le fait... Il y a l'association Espoir pour tous à Alès, par exemple, qui dit qu'il fait un petit moment qu'ils vous attendent dans les quartiers prioritaires d'Alès. Et pourquoi vous ne venez pas leur rendre visite ? Ce matin, ce matin, ça va peut-être vous faire plaisir, mais avec grand plaisir. Pour son émission. On prend rendez-vous maintenant. Pourquoi ça me ferait plaisir ? Quand on me demande un rendez-vous, je l'honore systématiquement, y compris avec des gens qui sont en désaccord avec moi. Je vous donne un exemple, Brahim. Ce matin, j'ai été voir le collectif pour les migrants pour parler de la loi immigration dans 15 jours. Alors évidemment, on n'est pas tombé d'accord, mais la CIMAD, la Ligue des droits de l'homme, ne sont pas tout à fait de mon bord politique. Je ne sais pas s'ils ont été surpris que j'accepte leur invitation, je n'en sais rien, mais pour moi, c'est assez naturel d'aller voir les gens. Après, je ne suis pas forcément au courant de tout. Quand on m'invite, je viens, je regarde le journal, je me déploie sur le territoire de la façon la plus active possible. Et je reviens à votre question. Moi, je pense que ce qui me distingue d'un autre député, c'est un... Et du coup, vous répondez favorablement à l'association Espoir pour tous d'aller dans les quartiers de la Vidalès ? Eh bien, ce soir, je dirai à mon assistant parlementaire que j'irai les voir très prochainement. Ce qui me distingue, et j'y tiens beaucoup parce que c'est mon caractère, c'est un, ma simplicité, deux, ma jovialité, et trois, mon esprit de camaraderie. C'est-à-dire que n'importe qui peut venir me voir de façon très naturelle. Je donne mon numéro à n'importe qui. Je discute de façon très naturelle, d'égal à égal. Et mon objectif, dans ma circo, c'est de faire ma bonne action quotidienne. Dernier élément, quand même, c'est vrai que le rôle de député a évolué. On n'a plus le cumul des mandats, on n'a plus de réserve parlementaire. Donc, le député, aujourd'hui, il est contraint d'aller sur le terrain, d'aller quémander les informations, et d'aller essayer de faire sa bonne action quotidienne avec un petit peu ses petits bras, ce que j'essaye de faire. Allez, Sacha, encore une ou deux questions, ensuite, on donne la parole au sociétaire. Effectivement, sur l'Assemblée nationale, vous en parliez il y a quelques instants, M. Meurin. Quels sont les dossiers que vous défendez actuellement ? Alors, les dossiers que je défends actuellement. Alors moi, si vous voulez, à l'Assemblée nationale, j'ai un rôle un peu particulier, qui est celui de coordonnateur des députés du Rassemblement national à la Commission du développement durable. Voilà. Et ça va peut-être vous intéresser, mais en gros, l'objectif est de travailler sur la question écologique, sur les quatre années qui viennent, dans l'optique de la présidentielle de 2027. En tout cas, je me suis fixé, moi, dans le cadre de ce travail de commission, cette ambition. Donc, il y a 11 députés RN, il y a les collaborateurs. Donc, ça permet d'avoir un écosystème, justement, pour travailler sur le programme relatif à la transition écologique de Marine Le Pen. J'ai énormément travaillé sur les questions énergétiques. J'ai été orateur sur les énergies renouvelables. J'ai été un peu orateur aussi sur les questions sur le nucléaire, sur les questions ferroviaires, sur les questions des mobilités en général, sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé. Après, il y a la question des élections européennes, puisque vous avez l'interdiction des moteurs thermiques en 2035. Donc, je suis en train de réfléchir aux alternatives. Bon, si vous voulez brosser mes sujets en général, ce sont essentiellement les questions écologiques, les questions de défense des automobilistes, en effet, entre autres. Le ministre de la Santé est venu dans le Gard et particulièrement à l'Est. Exactement, il est venu deux fois, même M. Samari. Il a participé aux états généraux de la santé, comme vous le savez, M. Meurin. Est-ce que vous l'encouragez dans cette démarche volontariste ? Le ministre de la Santé ou... Oui, le ministre de la Santé, M. Rousseau, effectivement. Le Gardeau. Le fait de venir dans le Gard. Non, il ne vient pas que dans le Gard. Il a participé aux états généraux qui ont été mis en place par l'estat agglomération. Tout à fait, tout à fait. J'étais à chaque fois, d'ailleurs, présent. Vous étiez présent, c'est pour ça qu'on vous pose la question. Est-ce que vous considérez que ça démarche, là, encore une fois, dans une opposition constructive ? Mais bien sûr, bien sûr. Mais d'ailleurs, j'ai renvoyé, dès la nomination de M. Rousseau, un courrier de félicitations. Aucun souci. Ça ne me pose pas... Au contraire, je suis très content que le territoire, et singulièrement ma circonscription, puisse disposer d'un ministre qui puisse éventuellement relayer les attentes, notamment en matière de santé. de... Est-ce que vous êtes inquiet par la situation des urgences à l'Est ? Mais bien sûr, si vous voulez. Vous les avez rencontrés, vous faites romanter les doléances. Je suis allé voir les urgences, je suis allé au centre hospitalier, j'ai même rencontré les syndicats, je suis même allé à la manifestation contre la fermeture des urgences de Bonnefond. Donc je pense avoir quand même fait un peu le boulot de ce point de vue-là. Mais je suis surtout, si vous voulez, inquiet globalement pour ce territoire. Quand je vais à Saint-Florent-sur-Au-Zonais et au Mages, et que vous avez deux mères qui se tirent dans les pattes parce qu'un tel veut garder sa pharmacie et son centre médical, et un tel veut, avec Filiéris, développer une pharmacie et un centre de santé, et que du coup, il n'y a pas de vision cohérente entre les élus. Il y a uniquement une vision de précaré de certains élus, parfois, en termes de santé. Ben non, la santé, ça doit être quelque chose de partagé globalement. Il doit y avoir une vision de cohésion, de coordination, de la question de la santé. Cette circonscription est un désert médical, et il faut s'attacher à y travailler, puisque c'est valable partout dans la ruralité. Et c'est le cas puisque le président... ...diaque, si vous voulez, pas que dans ma circonscription. C'est le cas puisque le président, dans les agglomérations, a mis en place ses états généraux. Et moi, je salue la démarche de Christophe Rivain, de mettre en place des états généraux de l'immigration. J'attends qu'ils m'en... Pas de l'immigration, de la santé ! Là-dessus, c'est révélateur. Ça vous obsède, mais c'est pas grave. M. Savary, c'était facile. Les états généraux, de la santé, autant pour moi. Je veux rebondir sur plusieurs choses. Moi, à mon avis, pour les déserts médicaux, il faudrait d'abord aussi regarder le schéma départemental qui est en train de travailler l'ARS. C'est vrai, parce que l'ARS, c'est important. Parce que je veux dire que... Il faudra dans le bêtisier de Noël, ça. Non, pardon. Allez-y, Sébastien. Je veux dire que Saint-Florenç-sur-Zoné et les mages se tirent dans les pattes. Après, j'entends ce que vous me dites. À mon avis, il faut mettre un peu de l'huile dans les rouages. Mais il faut surtout aussi, à mon avis, avoir une vision beaucoup plus large et travailler dans le cadre du schéma départemental avec l'ARS pour justement savoir où il est judicieux d'implanter des structures. Et ça, je vous fais confiance là-dessus. Ensuite, ça me revient comme ça, mais j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. En même temps, je n'ai pas eu trop la parole. Mais M. Ribot, qui était là sur le plateau de la dernière fois, justement nous disait que peut-être vous avez perdu son numéro de téléphone parce qu'il ne vous a jamais vu sur le territoire et qu'il aimerait bien vous rencontrer. Il était là en fois, il nous l'a dit. Est-ce que c'est une plaisanterie ou pas ? Non, mais j'étais avec lui. Non, mais c'est très sérieux. Non, mais ce n'est pas grave, je vous le dis comme ça. Non, mais en plus, j'ai échangé ces derniers jours par SMS avec M. Ribot. Bref, peu importe. Peut-être les derniers moments. Du coup, si M. Ribot a dit ça publiquement, je veux aussi vous dire publiquement que ça fait un an que je lui propose un rendez-vous aussi. Je suis venu à sa cérémonie du 8 mai. On en a reparlé. Non, j'ai son numéro, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, je pense que c'est le bon puisqu'il me répond. Mais ça fait un an. Non, mais je peux vous affirmer publiquement que ça fait un an et demi que je lui propose un rendez-vous. Sébastien, vous en avez terminé ? J'ai beaucoup de respect pour Philippe Rémon. Vous avez pas donné beaucoup la parole ce soir ? Vous voulez rajouter quelque chose ? Non, j'attends ma question. C'est à vous. Ah, la question ? Mais non, excusez-nous. Mais non, mais tout à l'heure. Il n'est pas dans le match, là. Non, il n'est pas dans le match. Je ne l'ai pas pris. Tout à l'heure, M. Meuret me disait qu'on parlait des municipales et il me disait qu'il s'envoyait bien sur Alès. C'est peut-être une bonne idée. Donc, est-ce que vous nous confirmez aux municipales que vous allez aller sur Alès ? On vous voit partout. On vous demandait aussi à penser de l'esprit à part. Non, Alès. Bah, dis donc. Ah, donc sur les municipales. Vous avez dit Alès tout à l'heure ? Bah oui. Je ne sais pas pourquoi. Bah, il a dit Alès. Ah, vous savez, quand je n'ai pas donné du temps, quand j'ai commencé à faire de la politique, mon rêve, c'était d'être maire d'un village pour faire, en gros, pour être... Alès n'est pas un village. Si, Alès, c'est un peu un village. Non, non, c'est une ville. Tout ce sait, Alès. Tout ce sait. Il confirme. C'est une grande ville, mais... Il confirme. C'est un grand village. C'est quand même un petit peu un village. C'est un grand village. C'est un grand village, mais du coup, c'est ça. C'est ça qui en fait le charme aussi. Tu viens mené par son maire, Max Roustan, depuis 30 ans, quand même. Mais tout à fait, tout à fait. Je salue l'héritage de Roustan. S'il vous plaît, Braille, s'il vous plaît. Bon. Moi, évidemment, les municipales de 2026 seront une échéance dans laquelle je m'impliquerai de toute façon, de façon particulièrement assidue. Ça, c'est une certitude. La place qui sera la mienne reste à déterminer. J'ai quelques objectifs. En tout cas, il y en a un qui est affiché aujourd'hui. C'est Pont-Saint-Esprit. Clairement, Pont-Saint-Esprit est une ville sur laquelle je compte monter un projet et une liste. Avec une situation compliquée actuellement, M. Mourinho. Absolument. Et du coup, en effet, je ne vois pas comment cette ville peut rester gouvernable jusqu'en 2026. Donc moi, j'ai appelé, en tout cas chez vos confrères de Midi Libre, à ce qu'une municipale partienne se tienne à Pont-Saint-Esprit pour le bien des habitants. Parce que, si vous voulez, une majorité ingouvernable, enfin une ville ingouvernable, ça pose des difficultés de gouvernance locale. Et donc, on a besoin de repartir en campagne, d'avoir enfin une nouvelle majorité claire pour que cette ville devienne gouvernable. Ça me paraît... Est-ce que cette situation, à deux ans et demi de l'élection municipale, vous satisfait ? Personnellement, pour vous, bien sûr. Non, 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 non. Mais moi ou pas moi, si vous voulez, je ne me satisfais jamais, si vous voulez, que ça ne se passe pas bien. Si ça se passait bien et que même Mme la Péronie socialiste était une super mère, je ne vous dirai pas, je vais faire de la politique politicienne. Il se trouve que ça se passe mal. Bah oui, j'ai envie, j'ai envie qu'on y prenne toute notre part parce qu'on a des idées et ce n'est pas uniquement le Rassemblement National. Si on fait une liste à Pont-Saint-Esprit, ce sera une liste d'ouverture soutenue par le député du Rassemblement National avec le Rassemblement National. Enfin voilà. Mais il s'agit d'un projet local pour gouverner une ville et enfin sortir Pont-Saint-Esprit d'un marasme sécuritaire, économique, fiscal, insalubre et tout ce que vous voulez. Voilà. Concernant votre question sur Alès, il est évident que je m'intéresse très particulièrement à la situation politique alésienne. Voilà. Allez Brahim, pour terminer cette interview, votre question. Du coup, étant donné que vous n'êtes pas quand même originaire de notre territoire. Il y avait longtemps. Il y avait longtemps. J'y vais plus soft. Oui, c'est vrai. Vous vous sentez plus à l'aise sur ce que vous faites, sur l'ensemble en fait de votre canto et de ses conscriptions ? Moi, je suis hyper à l'aise. Non mais vraiment, la question est sympa Brahim. Je vous taquinez. Je prends énormément de plaisir. Beaucoup d'amour. Entre les deux, il y a quelque chose. Je vous assure, je prends énormément de plaisir à sillonner la circonscription, aller voir les gens, à rendre des services, à avoir des moments de convivialité. Vraiment, j'ai un plaisir, vous n'imaginez pas, à faire ça. Donc, je suis particulièrement à l'aise. Du coup, ça fait un an et demi que je suis là. En effet, je ne suis pas natif ni des Cévennes, ni du Gard-Rodagnan, ni des Gorges-du-Gardon, ni de Lusèges. Vous en avez parfaitement raison. Mais j'ose croire, voilà, j'ose croire que je serai un enfant adopté dont le territoire sera fier. Merci beaucoup, Pierre Meurin, en tout cas, d'avoir répondu à toutes nos questions. Dans quelques instants. Sous-titrage MFP.